Dans ce gymnase se trouvent peut-être les futurs Eugénie Le Sommer ou Wendy Renard. Ce sont les joueuses de l'équipe de France de foot. Et la Coupe du Monde qui se joue actuellement permet de mettre un coup de projecteur sur la pratique féminine du sport le plus populaire au monde. En France, il est en plein essor. Ce sont aujourd'hui 170 000 licenciés contre 54 000 il y a 8 ans. Et parmi elles, il y a les joueuses du Football Club du canton d'Oradour-sur-Vert que je vous propose de rencontrer aujourd'hui. Elles ont entre 8 et 12 ans, tentent déjà deux belles frappes et font partie de la cinquantaine de filles du FCCO. 50, cela représente un quart des licenciés de ce club. Une proportion conséquente car les dirigeants comptent parmi les pionniers de la région en la matière. La section féminine a vu le jour en 2009. A l'époque, il y avait très peu de filles qui jouaient au football chez nous, il n'y en avait qu'une. Et la fédération a développé à ce moment-là, en fin de compte, un concept qui était les centres d'accueil féminin. Nous avons eu une dizaine de filles. Et puis après, de fil en aiguille, des copines sont venues, elles ont parlé entre elles. Et puis à la fin de la saison, on s'est retrouvés avec 18 filles. Au départ, nos filles jouaient contre des garçons. Du coup, on n'avait pas la possibilité de trouver d'autres types de filles dans le département. Donc elles jouaient dans un championnat garçon. Donc effectivement, là, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'étaient pas toujours très sympas par rapport, notamment des parents, pas forcément des enfants. Les enfants, ils jouent et ça ne leur pose pas de questions. Mais et puis voilà, depuis, c'est rentré dans les mœurs et puis ça ne pose aucun problème. Lève la tête après, Emine. Lève la tête. Voilà, très bien. Des petites hauts seniors, cinq équipes de filles s'entraînent chaque semaine. Les moins de 13 ans jouent à 8 contre 8. Et bien sûr, elles ont déjà leur poste de prédilection. Tu joues quoi ? Gardienne. Ouais. Camille ? Moi, je joue défense aux axes, donc défenseuse milieu. Ok. Devant, sa gauche ou droite. Et moi, milieu. On s'entraîne au tir. Les passes, les contrôles. Les jongles aussi, des fois. En Haute-Vienne, le cap des mille joueuses vient d'être atteint et cinq sections ont été créées cette année dans le département. L'engouement des petites filles pour le foot prend de l'ampleur et les parents en sont souvent les premiers surpris. Elle a toujours voulu faire du foot depuis toute petite. C'est elle qui vous en a parlé ? Oui, oui, tout à fait. Depuis toute petite. Et vous, votre fille, qu'est-ce qui l'a poussé vers le foot ? Aucune idée. Elle a décidé un jour de faire du foot. Elle faisait la danse comme toutes les filles. Et du coup, voilà, j'ai inscrit au foot. Et depuis, elle est passionnée. Qu'est-ce qui vous plaît dans le foot ? Moi, c'est qu'on fait des allers-retours. La piscine aussi, on fait des allers-retours. Oui, mais c'est pas pareil, ça fait mal aux bras. Là, ça fait mal aux jambes. Non, pas pour moi. Moi, sur le terrain, mon coach, il m'appelle la petite bulle. La petite, comment ? Bule. Pourquoi ? Parce que je vais à gauche et après, je vais au dessin à droite. Je vais partout. Moi, c'est de jouer en équipe, c'est faire des passes, marquer des buts. Après la victoire de l'équipe de France masculine à la Coupe du Monde l'été dernier, le nombre de licenciés filles a enregistré un boom. Plus 15% de pratiquantes à la rentrée. Si les joueuses de la sélection nationale réitèrent l'exploit de leurs homologues le 7 juillet prochain, les bleus susciteront de nouvelles vocations, comme pourquoi pas de futures grandes attaquantes pour le FCCO.